BFM Business, intégral placement, au cœur des marchés. On nous emmène au cœur d'une salle de marché. On rejoint tout de suite Frédéric Crozier chez Miscard Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et Frédéric, lendemain de Fed sur les marchés, le CAC 40 perd 1,1% ce moment. Oui, le marché n'est pas la Fed, je dirais. Effectivement, on est vraiment en train de travailler, ça c'est pour les chartistes, 4515 est un point sur lequel on travaille énormément. On a déjà travaillé les jours précédents. Donc là, on est en train de franchir à la baisse. Effectivement, le marché agitait aussi par le discours de la boge, moins accommodant, par une série de résultats, mis à part bien sûr Facebook, un peu plus terne et on le voit notamment aujourd'hui avec Airbus. Avec Airbus, c'est vrai. Airbus, une fois n'est pas coutume. Airbus aujourd'hui est lanterne rouge du marché, mais ce n'est pas une petite baisse. On perd 6% après la publication. Une telle baisse vous semble justifiée aujourd'hui Frédéric ? Oui, parce que clairement dans le discours aujourd'hui, il y a clairement un manque de visibilité sur le programme à 400M et notamment sur la facture finale de cet avion. Donc on le sait, c'est un dossier qui pèse, à l'instar d'ailleurs de ce qui s'est passé chez Boeing, qui a également publié et qui a des gros soucis sur son ravitailleur, le KC-46, qui subit également des charges relativement importantes, plus d'un milliard. Donc voilà, c'est un secteur, on le sait, qui quelque part depuis un an, malgré des carnets de commandes qui sont en pléthorique, subit une forme de goulot d'étranglement, notamment de la part des fournisseurs, des problèmes de montée en charge. Alors c'est vrai que le résultat net est correct, on est au-dessus des attentes, mais on voit quand même qu'on a un petit problème, je dirais quasiment dans l'intégralité du secteur, de cette cadence infernale, de la montée en charge de la 350 et de la 320 NEO, qui suscite des interrogations, notamment à part de certaines compagnies, notamment Qatar Airways. Et la valorisation, ce qui pose problème, c'est aussi la valorisation d'Airbus, c'est pour ça que le titre perd 6%, le titre, on s'en rappelle, avait beaucoup, beaucoup progressé ces dernières années, il le paye un peu aujourd'hui, la moindre déception est lourdement sanctionnée en bourse. Oui, parce qu'on le sait, c'est le secteur qui connaît la plus forte croissante, hormis bien sûr certaines valeurs techno, mais c'est un secteur qui a payé sa croissance, qui justifie des valorisations importantes, et on avait souligné ce problème, mais ça fait déjà quasiment un an, que l'ensemble du secteur aujourd'hui n'arrive pas à subir la hausse des cadences avec des demandes très très fortes, notamment venant d'Asie, d'Inde, de Chine notamment. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des problèmes structurels, on l'a vu également chez Zodiac, et on voit que le secteur n'est pas forcément bien équipé pour faire face à cette montée en charge. Oui, Airbus qui pose des interrogations aussi sur les productions d'A330 et A350, quand le rythme de production face à la demande, c'est vrai, de plus en plus important. Airbus en baisse donc de plus de 6%, à l'inverse en hausse aujourd'hui, Frédéric Hermès. Hermès qui dit ne pas être sûr d'atteindre ses objectifs, mais le titre progresse quand même. On passe tout à Hermès finalement, on accepte tout de la part de ce groupe ? Oui, parce que c'est cette qualité de la société. Malgré tout, quand même, le titre n'est pas dans une dynamique positive depuis quelques mois. On le voit, la croissance de 6-1 est en dessous des objectifs de croissance de moyen terme de 8%, donc c'est une petite déception. Malgré tout, il y a quand même certaines satisfactions, notamment en Europe, où ça tient très très bien, puisqu'on a une croissance de 9% et 6% en France. La Chine aussi se comporte relativement bien. On a une petite déception sur la partie soi. C'est un titre qui est quand même globalement cher. C'est vrai, on paye la marque, on le sait. Historiquement, ce titre est bien valorisé. Malgré tout, quand même, on voit que depuis, je dirais, 9 mois, c'est un titre qui glisse tranquillement avec des croissances qu'on a de plus en plus de difficultés à atteindre. Frédéric Rosier depuis Mescal, gestion privée, donc ce titre Hermès qui, après avoir, c'est vrai, un peu ralenti, un peu sous-performé ces derniers mois par rapport à ses performances historiques, aujourd'hui récupère 1,7%. Merci beaucoup. Le CAC 40, lui, perd 1,2%. Séance de consolidation, le lendemain, donc, du communiqué de la Fed, un communiqué qui reste prudent, mais qui insiste aussi sur l'accélération de l'économie américaine. On va y revenir avec nos experts, bien sûr. Le CAC à 4505 points.